Bien, Madame la rectrice, Mesdames, Messieurs, Madame la rectrice, il y a quasiment un an, jour pour jour, j'avais l'honneur de vous accueillir avec le ministre de l'Éducation nationale dans ce même amphi pour votre réunion de rentrée avec les proviseurs et avec les principaux du rectorat. Alors à l'époque, on n'avait pas de masque, c'était quand même plus sympathique, je trouve, on n'avait pas de masque et il n'y avait pas de problème de distanciel qui se posait. Bon, l'expérience a dû être positive puisque je constate avec plaisir que vous avez choisi Centrale Supélec pour accueillir un autre événement cette année, donc les états généraux du numérique. Quelques mots d'abord de présentation de Centrale Supélec. Comme son nom l'indique, Centrale Supélec, c'est une école qui est issue de la fusion de deux des principales écoles d'ingénieurs françaises, Centrale Paris et Supélec, en 2015. Suite à cette fusion, deux nouveaux bâtiments ont été construits pour accueillir les équipes de Centrale Paris qui étaient à Sceaux, à côté de Sceaux, du parc de Sceaux. Donc, deux bâtiments, dont celui-ci, bâtiment Bouygues, bâtiment Eiffel, dont ce bâtiment où nous nous trouvons. Alors, si vous ne les connaissez pas, je parle en particulier aux personnes qui sont à distance. On sera ravis de vous les faire découvrir, de vous les faire visiter. Nos visiteurs, en général, sont favorablement impressionnés par la qualité de ces locaux. Et donc, c'est toujours avec plaisir que nous accueillons des événements extérieurs qui permettent de valoriser ces locaux au profit de tous. Donc, ces locaux, c'est un très bel outil de travail qui nous permet d'accueillir en cette rentrée une nouvelle promotion de 950 élèves ingénieurs. Donc, ils vont pouvoir étudier directement au contact de nos labos de recherche, en parallèle de nos formations de master, de doctorat et de nos activités de formation continue. Nos diplômés de notre recherche nous permettent d'avoir, de jouir d'une très, très bonne image auprès des entreprises, et j'en veux pour témoignage la sixième place mondiale qu'on a en termes de réputation employeur. Mais l'école s'est investie, soucieuse de sa visibilité et de son rayonnement, s'est investie depuis l'origine dans le projet de l'Université Paris-Saclay. Donc, ça, vous en avez certainement entendu parler. L'Université Paris-Saclay a été créée le 1er janvier dernier, et c'est pour nous une formidable opportunité pour accroître considérablement notre rayonnement, notre visibilité internationale. Donc, maintenant, on est l'établissement composant de l'Université Paris-Saclay, et on est en charge de coordonner la mise en place de la Graduate School Sciences de l'ingénierie et des systèmes. Alors, vous avez vu sans doute que l'Université Paris-Saclay, dès sa création, dès le mois d'août dernier, a été classée 14e dans le classement mondial des universités, et 3e mondial hors États-Unis, derrière Oxford et Cambridge. Donc, c'est une très belle reconnaissance de la qualité académique de ce qui est fait sur le plateau, de ce qui est fait dans l'université, et il nous appartient maintenant de démontrer que l'Université Paris-Saclay vaut plus que la somme de ses parties. Donc, c'est le défi qui est maintenant devant nous. Quelques mots maintenant sur le sujet du jour, le numérique et l'enseignement. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les thèmes qui étaient retenus pour cette journée, parce que plusieurs d'entre eux ont une résonance directe avec nos préoccupations immédiates à Centrale Supélec. Enseigner et apprendre par le numérique. Alors, c'est évidemment un enjeu majeur pour nous tous, je pense, dans la crise actuelle. En début de confinement, comme vous, on a dû basculer en total distanciel. Donc, on a pu le faire très rapidement en un week-end, en fait, parce qu'on avait la plateforme numérique qui était disponible, mais au prix d'un engagement très fort des enseignants, puisque beaucoup ont dû basculer leurs cours sur un format numérique. Et ça, ça a nécessité un très gros travail. Et malgré cet engagement de nos enseignants, il est clair que, d'une part, des activités comme l'ETP n'étaient pas transposables en numérique. Et d'autre part, que globalement, la qualité de la relation entre les enseignants et les élèves n'est pas du tout la même en distanciel qu'en présentiel. Donc, il y avait toute une réflexion à mener et un gros travail à faire de développement pour tirer le meilleur parti de l'enseignement distanciel. Et par exemple, on travaille actuellement avec le soutien du MESRI, du ministère de l'enseignement supérieur, sur le développement de TP de physique qui soit réalisable en distanciel. Autre thème de la journée qui m'a particulièrement interpellé, travailler ensemble autrement. Et là aussi, la crise Covid, elle a remis en cause les façons habituelles ou traditionnelles de travailler. Et on prépare actuellement un bilan, pour ce qui concerne Centrale Supélec, du télétravail pour en tirer les perspectives. Donc, voir l'évolution des rapports, du rapport des personnels au travail, l'opportunité d'accroître le télétravail et puis l'impact sur les outils, les outils numériques, mais aussi sur l'utilisation des locaux. Enfin, je suis également tout à fait interpellé par le thème un numérique responsable et souverain. Là aussi, un sujet, c'est un sujet qui se pose pour Centrale Supélec. L'augmentation des usages du numérique, il questionne à la fois l'impact environnemental, les conditions du traitement des données liées à l'éducation et puis les outils et services numériques. Et derrière, on a tout ce qui concerne la confidentialité, la cybersécurité. Donc ça, c'est non seulement des sujets pour nous en termes d'enseignement, mais ce sont aussi des sujets qui préoccupent directement nos labos, qui sont des thèmes de recherche pour certains de nos laboratoires. Voilà, je développerai pas davantage, mais vous constatez que nos préoccupations sont très convergentes avec les vôtres. Et donc, je suis d'autant plus heureux que nous puissions accueillir ces États généraux. Il me reste à vous souhaiter, je ne vais pas être plus long, il me reste à vous souhaiter une excellente journée qui soit très stimulante et qui soit pleine d'échanges fructueux entre vous. Merci beaucoup. Madame la réplique, je vous passe la parole. Applaudissements Bien, bonjour à tous. Alors, c'est une belle journée qui s'ouvre ici à Saclay, qui sera en numérique, mais qui, je l'espère, sera suivie d'autres journées, comme nous avions eu en effet l'occasion de le faire, monsieur le directeur, ici à Centrale, un lieu particulièrement propice aux échanges, à l'inspiration, au travail, au travail collaboratif. Alors, je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous de participer en présentiel ou à distance aux États généraux numériques territoriaux. Cette journée, par son format, son organisation, est un peu originale. Finalement, c'est ce que nous avons l'habitude de faire lorsque nous venons ici. Que vous soyez parents, professeurs, personnels, cadres de l'éducation nationale, collectivités, membres d'associations ou encore de live tech, élus, partenaires de l'école. Vous allez prendre toute votre part, je l'espère, à la réflexion qui nous permet de plonger de façon ambitieuse dans le numérique, dans le numérique et l'école du 21e siècle, sans jamais perdre de vue, et je le pose dès le départ, que le numérique vient soutenir les apprentissages, vient soutenir nos politiques éducatives, renforcer les nouvelles façons d'enseigner, mais évidemment, sans jamais supplanter le cœur de l'école, la relation privilégiée entre l'enseignant et l'élève, la pédagogie. Alors, pour y parvenir, ce qui guide notre action, enfin l'action en tout cas de l'enseignement scolaire aujourd'hui, c'est principalement deux objectifs, et je prends un petit peu de distance pour les rappeler, puisqu'ils s'appliquent évidemment aux différentes politiques, et notamment celles qui concernent le numérique. Ces deux principes, c'est la justice sociale, le souhait de plus de justice sociale dans l'école, et le souhait d'une plus grande, d'une élévation du niveau de nos élèves, et donc ça sous-tend, là aussi, la politique du numérique. Il nous faut donc, en la matière, faire mieux avec le numérique et auprès du plus grand nombre. Évoquer le plus grand nombre, c'est vouloir toucher un maximum d'enseignants, de professeurs, et donc d'élèves. La crise nous a montré l'hétérogénéité des pratiques, des équipements, et donc toucher le plus grand nombre, on l'a vu passer à l'échelle. C'est vraiment l'un des sujets concernant le numérique qui est devant nous. Penser l'ère numérique pour l'école de demain, c'est aussi imaginer une culture et des compétences pour tous. Nous avons de longue date entamé un gros travail au sein de l'Académie de Versailles, un travail qui a consisté à former les enseignants, des formateurs, des référents numériques, des cadres, aux enjeux des compétences numériques, utiliser des environnements numériques, collaborer, créer du contenu, rechercher, traiter de l'information, comprendre les enjeux, et puis avec, pour ligne de mire à terme, la certification PIX pour tous les élèves. Alors donc, comme je le disais, ce n'est pas la crise sanitaire des mois derniers qui a fait entrer l'Académie et d'ailleurs l'éducation nationale de manière générale dans l'ère du numérique. Je veux dire ici que la DAN de Versailles forme 8000 personnes par an sur les thématiques du numérique éducatif. Nous avons également par exemple des groupes qui permettent de qualifier les ressources, de les donner à voir aux enseignants et de pouvoir bien identifier les plus-values du numérique dans l'enseignement et dans les disciplines. Alors, peut-être juste vous dire que ces actions menées déjà de longue date étaient nombreuses, mais c'est vrai que le confinement, la crise sanitaire, a révélé au moins trois sujets. D'abord, le fait que deux principes doivent cohabiter. La protection avec un cadre de confiance qui est absolument essentiel, si l'on pense par exemple au sujet des données que vous avez un peu évoquées, on a énormément de données et c'est d'ailleurs magnifique ce qu'on peut faire probablement au profit exclusif de la réussite des élèves. Mais pour pouvoir traiter des données, par exemple ce qui se passe dans les devoirs, ce qui se passe dans les enseignements, ce qui se passe dans les évaluations, eh bien, il faut avoir un cadre protégé, un cadre de confiance. Mais ce principe doit cohabiter avec l'ambition. Et c'est bien ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de passer à une autre échelle et donc de faire cohabiter ces deux principes, la protection avec un cadre de confiance et l'ambition. La deuxième chose qu'a révélée cette crise que nous venons de traverser, je le disais, c'est l'hétérogénéité des équipements, des usages, des formations et donc la nécessité d'un passage à l'échelle très supérieure. Et puis enfin, moi, je trouve que ce qu'a révélé la crise, si on prend encore un peu de distance et ce sera au cœur d'une des tables rondes aujourd'hui, c'est la nécessité de coordonner nos efforts, les efforts des collectivités locales entre elles. Faut-il qu'il y a un chef de file ? Faut-il qu'il y ait une harmonisation des systèmes ? Faut-il que les équipements soient comparables ? Quand on passe du CM2 à la sixième, de la troisième à la seconde, comment fait-on pour permettre à l'élève d'être dans la continuité ? Donc nécessiter véritablement de coordonner les efforts entre collectivités, nécessiter de coordonner nos efforts publics privés, nécessiter de coordonner les efforts de l'État avec celui des collectivités locales. Et je pense que la journée donnera des pistes substantielles, en tout cas c'est ce que j'attends de cette journée, d'évolution pour cheminer vers cela. Alors peut-être une petite contextualisation de cette journée, à la sortie du confinement, mais en réalité je crois que le ministre avait déjà en tête de longue date de faire quelque chose de fort, de marquant, de prospectif sur le numérique. Et bien c'est vrai qu'il a souhaité engager une démarche de consultation en vue de ce qui se passera à Poitiers les 4 et 5 novembre sur le sujet. Vous savez, Poitiers c'est la capitale internationale et intersidérale de l'éducation, et donc ce sera à ce moment-là sur la base des travaux qui seront faits sur tous les territoires, la capitale du numérique. La continuité pédagogique, éducative, administrative, les nouvelles modalités de travail, à distance, hybride, la désynchronisation des temps d'apprentissage, la porosité des lieux d'apprentissage font désormais partie des défis qui s'imposent à nous. Voilà, donc c'est pourquoi il est important que tous les acteurs puissent débattre et contribuer à cette démarche et proposer finalement des choses qui soient assez concrètes sur ces enjeux. Dans la suite du confinement, on a déjà commencé, pour ce qui concerne l'Académie de Versailles, à poser des jalons pour ce qui suit. A titre d'exemple, il nous a semblé qu'en matière de formation, il fallait qu'on passe de formations qui sont souvent individuelles, à l'échelle de l'enseignant, à des formations massives et massées, très pilotées par les établissements. Et donc, en l'occurrence, on a un petit bijou dans l'Académie de Versailles qui s'appelle la plateforme Elea, qui est une plateforme qui permet de créer des parcours des élèves d'être dans l'hybride, de prévoir ce que l'on fait en cours et ce que l'on fait en dehors du cours. Eh bien, nous allons former, nous avons commencé à former depuis hier 2200 enseignants dans cette logique de formation massée dont on est convaincu que c'est ce qui fait bouger un établissement. Et puis, deuxième chose que nous avons faite et dont je suis assez fière, c'est que nous avons lancé un club des partenaires de l'école qui s'est réuni en juin avec les conseils départementaux, la région, une grande comité d'agglomération, en l'occurrence 51 en Yvelines, qui est très investi sur le numérique du premier degré, qui est l'un des sujets qu'il faudra traiter aujourd'hui dans ces états généraux. Et ce club des partenaires, eh bien, ça a été une manière de se challenger, de challenger les efforts, les équipements que font chacune des collectivités, de se poser la question du premier degré. Comment fait-on avec le premier degré ? Comment le second degré peut l'aider ? Quelle est la collectivité locale qui peut investir ? De quelle manière ? Quel service faut-il dans le premier degré ? Qu'est-ce qui nous inspire ? Vous verrez aujourd'hui, la région viendra vous parler de ces services. Et ce moment a été inspirant pour parler ensemble, états, collectivités, locales, c'est-à-dire il n'y a pas l'intelligence d'un côté qui serait à l'état, l'intelligence pédagogique qui serait à l'éducation nationale, et de l'autre côté, l'équipement, les moyens qui seraient aux mains des collectivités locales. Non, ce qu'on a essayé de faire, c'est de parler ensemble et de se challenger, et chacun a joué le jeu, ça a été extrêmement productif. Donc voilà, on avait posé quelques bribes, quelques jalons dans ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, les objectifs des états généraux du numérique doivent nous permettre de passer un cap. D'abord, ça doit nous permettre de dynamiser la place du numérique dans l'école. La période a amené chacun à se réinventer. Des nouvelles dynamiques se sont créées. Une révolution numérique est enclenchée. Elle doit être amplifiée, elle doit être sécurisée. Et il nous faut dynamiser la place du numérique dans nos établissements. Il nous faut également, je le disais, nous intéresser au premier degré. Et je voudrais, de ce point de vue, dire qu'on a une action extrêmement prometteuse dans le Val-d'Oise, puisque l'ensemble du département, comme l'Aisne, par ailleurs, va faire partie des deux départements qui ont été retenus par le ministre de l'Éducation nationale pour être un département préfigurateur de ce qui pourrait se faire de plus fort en matière d'équipement massif et de formation, parce que les deux sont très, très liés sur le premier degré. Et puis, ces formations, elles ne seront pas seulement pour les enseignants, pour les élèves, elles seront aussi pour les familles. Donc voilà, l'idée, c'est, première chose, dynamiser la place du numérique dans l'école. Et on a de très jolis projets qui vont nous permettre de le faire, notamment celui du Val-d'Oise. Deuxième chose, être en capacité de recueillir et d'analyser les données des différents acteurs afin de produire un constat objectif. Donc, vous en parlerez aujourd'hui, on en parlera aujourd'hui. Cette question des données, du potentiel que ça révèle, qu'il faut pouvoir à la fois sécuriser, mais bien utiliser pour pouvoir les mettre au service de la réussite des élèves. Et puis, ce que nous allons faire, c'est alimenter une réflexion sur les ajustements, les évolutions stratégiques du numérique pour l'éducation. La question de la fracture numérique est posée, la question des équipements, la question de ce que l'État peut faire en matière de numérique. Que doit-on faire ? Qu'attendent les collectivités locales du rôle de l'État ? J'ai quelques idées. On verra si, dans la journée, elle rencontre celle des participants. Et puis, ce soir, on fera un peu un bilan de ce qui doit nous engager pour la suite. L'idée, enfin, c'est de consulter toutes les parties prenantes pour consolider une stratégie partagée. C'est vraiment ça qui est au cœur de ces États généraux. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a deux temps. Il y a le temps d'aujourd'hui qui, d'ailleurs, se déroulera dans toutes les académies de France. Et puis, à Poitiers, les 4 et 5 novembre. Les questions qui traversent les États généraux, c'est d'abord l'accès au numérique pour tous, la réduction de la fracture numérique. Et donc, derrière cet accès au numérique, c'est évidemment l'équipement, mais le besoin d'accompagnement des professeurs, des élèves, qu'ils soient isolés ou en situation de handicap, des parents, aux usages du numérique pédagogique. Viendra ensuite un volet sur un numérique responsable et souverain, avec l'impact environnemental, les conditions du traitement des données d'éducation, ainsi que les outils et services numériques. Qu'est-ce que ça veut dire un numérique responsable et souverain ? Par exemple, on a un objet en France qui est unique, les ENT. Cet outil, il est incroyable parce qu'unique dans le monde, il n'y a aucun pays au monde qui a ce type d'outil qui est complètement dédié à l'éducation et à notre main. Et en même temps, on peut se poser vraiment la question de savoir s'il est assez ouvert, s'il est assez agile pour intégrer des nouveaux services que les grands producteurs de produits numériques de ce monde sont capables de produire très rapidement et avec beaucoup d'agilité. Troisième sujet, enseigner et apprendre avec le numérique. Ça questionne les pratiques, côté élèves comme professeurs, et donc c'est un champ entier de sujets qu'il faut pouvoir aborder. Ensuite, sera au centre du débat le thème d'un travail collectif et d'une culture professionnelle numérique. On a tous été complètement questionnés dans nos pratiques, dans notre modernité, dans notre degré de modernité, dans notre degré d'équipement, dans nos pratiques. On a été vraiment très chahutés à tout niveau sur cette période. Eh bien, c'est le moment de réfléchir à ce qui peut nous permettre de travailler de manière collaborative et parfois à distance. Enfin, dernier grand sujet sera abordé la question de la gouvernance, de l'anticipation. Je le disais, derrière ce sujet, il y a finalement la question du rôle de chacun, du rôle de chacun par rapport à l'autre. Et je pense en particulier aux acteurs états, collectivités locales, EdTech. Et c'est bien une réflexion sur cette gouvernance du numérique dont il convient de poser les jalons. Voilà en quelques mots les enjeux de ce qui nous attend aujourd'hui et demain. Vaste sujet. Beaucoup de débats, je l'espère. Beaucoup de richesses d'idées et de points de vue différents qui doivent pouvoir s'exprimer dans ces états généraux du numérique de l'Académie de Versailles. Je vous remercie. Merci. Merci.